Ce mardi c'est aussi la journée mondiale de l'alimentation, l'occasion de s'intéresser au bio que la loi alimentation chez nous en France veut encourager dans les cantines. Voyez cette structure déjà convertie et convaincue dans le Calvados, c'est un exemple vertueux. Tous les plats servis sont 100% bio et cuisinés sur place. Des producteurs locaux sont aussi associés à l'aventure. Julie Poirier et Francis Simoès. Salade, poulet, pommes de terre. Ce sont des pommes de terre sautées, oui. Depuis septembre, tous les produits sont issus de l'agriculture biologique et les élèves semblent appréciés. C'est bon ou c'est pas bon ? C'est bon, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon pour la santé. C'est pas traité, en fait. Y'a rien de traité, en fait. Ça veut dire sans péticide. Ça m'a changé des autres écoles, que c'était pas fait maison, c'était fait en boîte et tout ça. 100% bio, les repas sont cuisinés sur place. Du fait maison, élaboré par Dominique Coquin, la cantinière. Elle travaille à partir de produits frais qu'elle prend le temps de préparer, comme ces pommes de terre. Elles se tiennent bien mieux à la cuisson, elles ont meilleur goût. Elle adapte ses menus en fonction de la disponibilité des produits. Il faut respecter les fruits de saison, qui l'hiver sont sensiblement les mêmes, bien entendu. Il faut se casser un peu la tête. Oui, des fois, il faut se casser la tête, effectivement. Pour trouver l'inspiration, direction la réserve. Alors, les tomates qui restent. Où les légumes livrés une fois par semaine sont entreposés. Ça, ce ne sont que des produits frais qui viennent du coin ? Ce ne sont que des produits frais qui viennent du coin. Celles-ci, ça, ça vient de chez Bernard. Les betteraves également. Bernard Lorbert, c'est lui. Ce maraîcher est un des fournisseurs de l'école. Allez, viens-tu ! Tout comme Didier Pellerin, éleveur. Pour ces deux producteurs locaux, vendre à la cantine est une source de revenus. Mais c'est surtout un pari sur l'avenir. Nos clients de demain, c'est les enfants qui peuvent aussi manger une autre viande à la cantine. Et puis les parents, éventuellement les parents qui savent que la viande vient d'ici, ça peut peut-être être des clients à l'avenir. Si les enfants mangent des produits 100% bio, c'est parce que les élus de la commune ont œuvré pour cela. Pourtant, ça représente un coût. Le repas est passé de 4,59 euros à 4,99 euros, soit 40 centimes de plus, entièrement pris en charge par la commune. 40 centimes par repas. Ce qui fait, comme on en fait 10 000, à peu près ce qui fait 4 000 euros. Ce qui est négligeable par rapport au budget d'une commune comme la nôtre, parce que 4 000 euros sur un budget de fonctionnement qui est d'à peu près 500 000 euros, je pense qu'on n'a pas le droit de passer à côté. Plus cher pour la commune, mais pas pour les parents d'élèves. Le reste à charge, 3,55 euros, est toujours le même pour un repas de meilleure qualité. C'est une bonne chose pour les enfants, pour nous. Si on sait ce qu'ils mangent, on a confiance. D'autant plus que le bio n'est pas forcément accessible à tout le monde. En général, ce sont des produits qui sont un petit peu plus chers que la moyenne. Et puis c'est tout à fait sain pour nos enfants. Sain et surtout très bon. A la fin du repas, les assiettes sont vides. Manger mieux permet aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour 75 élèves, seulement 700 grammes de déchets par jour, contre 6 kilos dans une cantine conventionnelle.